Notre planète ne compte pas seulement des enfants intelligents, il y a aussi de véritables génies. Mais il n'y a personne d'aussi intelligent que ce garçon de 12 ans, Laurent Simon. On peut dire que Laurent est l'enfant de 12 ans le plus intelligent du monde. Le jeune Belge possède, entre autres, une capacité dont beaucoup rêvent et qui ressemble à un super pouvoir. En effet, Laurent se souvient de tout ce qu'il lit, voit ou entend, une seule fois, immédiatement et pour toujours. Il a également une mémoire photographique et stocke ses expériences dans sa tête comme des images en haute résolution. On va vous montrer dans cette vidéo ce qu'il a déjà accompli grâce à ses incroyables capacités et à son intelligence et comment il travaille déjà à rendre les gens immortels. On vous montrera également le côté désagréable de la vie incroyable de Laurent et les tristes conséquences de son génie. Car, comme vous allez le voir, être surdoué n'est pas seulement une bénédiction. Mais commençons par le commencement avec la naissance de Laurent. Après sa naissance, le jeune Belge a grandi avec ses grands-parents car sa mère et son père étaient des dentistes qui travaillaient d'arrache-pied. Comme l'a expliqué son père dans une interview, la grand-mère de Laurent était stupéfaite par l'intelligence du garçon de 2 ans et a répété aux parents de Laurent que leur fils était exceptionnellement doué. Même si les parents de l'enfant de 2 ans ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un compliment normal de la part de grands-parents fiers, tout a changé quand Laurent est retourné vivre avec ses parents à l'âge de 4 ans. Ils ont alors remarqué toutes sortes de comportements bizarres. Par exemple, Laurent ne jouait pas avec ses jouets, mais aimait toujours les démonter et les réagencer selon différents systèmes. Parfois en fonction des couleurs, parfois en fonction de figures géométriques. De manière similaire, il interrogeait ses parents sur l'architecture de sa maternelle et sur la signification des différentes couleurs des différents groupes de la maternelle. Les parents de Laurent ayant rapidement compris que leur enfant était mentalement prêt à aller à l'école, ils l'ont inscrit à l'école primaire dès l'âge de 4 ans. Mais là, il s'est immédiatement retrouvé sous-sollicité par presque toutes les tâches. Tout était trop facile et ennuyeux pour Laurent et rapidement, ses professeurs lui ont donné des tâches supplémentaires difficiles pour l'occuper. Lorsque ses devoirs supplémentaires ont commencé à ennuyer Laurent, l'un de ses professeurs a commencé à lui donner des devoirs issus de ses études de mathématiques. Même celles-ci, Laurent a pu les résoudre en une demi-heure alors qu'il lui manquait des années de préparation et de connaissances de base. Et il n'avait que 4 ans. Un peu plus tard, l'enseignant tenant les bonnes réponses dans sa main, sous le choc, il s'est tourné vers les parents de Laurent et a parlé avec eux de la possibilité de permettre à Laurent de sauter directement toute l'école primaire. Mais ses parents avaient des réserves. Après tout, leur fils n'avait guère pu nouer de véritables amitiés puisqu'il n'était resté que trop peu de temps à l'école maternelle. S'il sautait l'école primaire immédiatement, il perdrait à nouveau tout lien. Mais comme Laurent a perdu intérêt pour l'école l'année d'après, ses parents ont finalement constaté qu'il devait sauter les 6 ans de l'école primaire après seulement 2 ans. L'ennui le rendait léthargique et lui donnait de plus en plus souvent mauvaise humeur. Ses parents ont également remarqué que Laurent n'était pas seulement très intelligent, il soupçonnait qu'il était un véritable enfant prodige. Pour en avoir le cœur net, ils ont envoyé leur enfant chez un psychologue renommé qui a examiné l'enfant de 6 ans en détail et lui a fait passer un test scientifique de QI. Le résultat a vraiment choqué les parents. Son père s'attendait à ce que Laurent ait un QI très élevé pour son âge, mais le QI de Laurent n'était pas seulement impressionnant pour son âge, il était si élevé que Laurent était considéré comme l'une des personnes les plus intelligentes au monde. A 145, il se situe juste derrière Albert Einstein ou Stephen Hawking. Le résultat a fait sensation et n'a pas pu être gardé secret longtemps. Ses parents se sont immédiatement tournés vers la presse qui s'est emparé de l'histoire de ce jeune prodige de 6 ans. Soudain, des équipes de tournage sont venues à l'école et Laurent a été interviewé régulièrement. Mais comme il sortait déjà du lot dans son école, cette attention ne l'a pas aidé. Ses camarades de classe trouvaient ce jeune prodige assez drôle et comme l'a dit sa mère, il n'avait presque jamais de rendez-vous ou de rencontres avec d'autres élèves. On peut dire que Laurent était dans la même école que tout le monde, mais pas dans le même monde. Mais c'était également de son propre fait. Il n'est pas resté très longtemps au collège et au lycée non plus. Au lieu des 7 années habituelles, Laurent n'a eu besoin que de 17 mois pour apprendre tous les programmes. Alors que ses camarades de classe étudiaient les manuels de 6e, 5e et 4e, section par section, il les a lus en une journée et a immédiatement commandé tous les manuels des années suivantes qu'il a également lus en quelques jours. Comme il pouvait tout mémoriser et qu'il avait même une mémoire photographique, il réussissait facilement à tous les examens au la main. Presque tous les 3 mois, il changeait de classe. A la fin, il a même sauté 4 classes à la fois parce qu'il s'ennuyait trop, car comme l'a dit Laurent lui-même, il n'est jamais vraiment mis en difficulté. L'ennui est devenu un problème majeur pour Laurent dans la vie de tous les jours, ce qui l'accable de plus en plus. Les exigences excessives et constantes lui donnaient l'impression de ne jamais être à sa place et même à la maison, il avait du mal à s'occuper avec des tâches vraiment passionnantes. Il s'agit d'un problème typique que les enfants surdoués rencontrent le plus souvent, car ils ne sont pas mentalement au même niveau que leurs camarades de classe du même âge et ne peuvent donc pas se construire un environnement social. Cependant, cela est particulièrement important pour un bon développement social pendant l'enfance et l'adolescence. Lorsque Laurent a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires à l'âge de 8 ans, plutôt que n'importe qui d'autre en Europe, ses parents en ont informé les médias et ont même organisé une conférence de presse au cours de laquelle l'enfant de 8 ans a dû parler de sa réussite devant des micros. L'enfant de 8 ans étant en fait très timide, il a écourté toutes les interviews et s'est détourné de la caméra à plusieurs reprises. Lorsque Laurent est devenu une petite sensation dans toute la Belgique et qu'il est apparu à plusieurs reprises à la télévision, certains ont aussi commencé à dénoncer le battage médiatique autour de ce jeune génie. Comme le garçon était visiblement mal à l'aise sur les images, ses parents ont également été critiqués pour avoir traité leur fils comme une vedette médiatique. Surtout, il semble que Laurent n'ait pas pu avoir une enfance digne de ce nom, car il devait toujours quitter chaque environnement prématurément et n'a jamais pu nouer de relations avec ses pères. La pression de ses parents s'est également faite de plus en plus forte. Son père a soudain déclaré dans une interview que Laurent devrait également devenir le diplômé universitaire le plus précoce de tous les temps. Le père de Laurent voulait battre le record de l'américain Michael Kearney, diplômé de l'université à l'âge de 10 ans. Son fils, comme le père l'a fièrement déclaré à la télévision nationale, devait obtenir un diplôme de 3 ans en 10 mois. Ainsi, dès l'âge de 8 ans, Laurent est entré à l'université et a étudié avec des personnes qui étaient plus âgées que lui d'une génération. Il n'a pas non plus tissé de lien à l'université et s'est plongé à corps perdu dans les thèmes de son domaine d'études, l'ingénierie électrique. Mais ne pensez pas que Laurent a enfin trouvé des défis à relever à l'université. Là aussi, il a suivi tous ses cours, non pas en un semestre, mais en une semaine. En fait, Laurent a réussi à obtenir son diplôme, non seulement en tant qu'étudiant le plus rapide de toute l'université, mais aussi en tant que meilleur étudiant de toute l'histoire de l'université. En fait, il a réussi à son examen final avec la meilleure note, ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Pourtant, Laurent n'a pas atteint l'objectif de ses parents, car son université lui a imposé une pause obligatoire. Le doyen de l'université a trouvé l'objectif des parents, très malsain, et a voulu éviter que le garçon ne soit soumis à une trop grande pression. Les études universitaires ne sont pas un marathon, a déclaré le directeur de l'université dans une interview accordée à un journal, et il a recommandé aux parents de Laurent de ne pas exposer un enfant de 9 ans à une pression aussi énorme. Le père de Laurent a ensuite déclaré publiquement qu'il soupçonnait l'université de vouloir garder Laurent plus longtemps parce que son fils avait déjà reçu des offres d'autres universités. On ne sait pas ce que Laurent lui-même en pense. Ce que l'on sait, en revanche, c'est ce que fait aujourd'hui Laurent, qui a maintenant 12 ans. Alors qu'il entre doucement dans la puberté et que d'autres enfants du même âge ont encore beaucoup de temps devant eux à l'école, Laurent, après quelques semestres dans d'autres universités, se consacre désormais à son propre domaine de recherche. En fait, il vit maintenant en Allemagne et travaille avec des chercheurs sur un projet de laser qui utilise des faisceaux lumineux pour détecter des cellules cancéreuses dans des échantillons de sang. Si le projet aboutit, Laurent et son équipe pourraient changer le monde pour toujours et se rapprocher de l'objectif dont ils rêvent. Laurent veut prolonger la vie humaine. Tout d'abord, Laurent se sent vraiment heureux et à sa place parce qu'il a enfin trouvé un défi intellectuel à sa taille et que la pression énorme exercée par ses parents s'est atténuée entre temps. Son apparence devant la caméra a également changé. On le voit souvent sourire et parler avec enthousiasme de ses avancées. Même les gros titres sur le fait que l'enfant prodige qu'il était n'a pas pu battre le nouveau record du diplôme universitaire le plus précoce et ce qu'en pensent ses parents ne l'intéresse plus. Il souhaite désormais consacrer sa vie à la recherche et mettre son intelligence au service de l'humanité. C'est la fin de notre vidéo sur l'enfant de 12 ans le plus intelligent du monde. A bientôt sur Bon à Savoir.